François Pinault, venu avec sa femme, et son fils, François-Henri. Propriétaires du Grand Joaillet Boucheron, la famille Pinault crée l'événement. Vous êtes déjà en buscée ? Vous voulez dire quelle place ? Oui, c'est en haut. Ah d'accord, ok, merci. Pour la circonstance, une pléiade de stars a été invitée. Parmi elles, les actrices Laetitia Casta ou Charlotte Rampling. Dans l'assistance, des célébrités, mais aussi de riches clientes et quelques milliardaires venus du monde entier. C'est bon ? Vous êtes prêt ? Non. Alors attention, on a peu de temps, c'est maintenant. Je peux y commencer. Tiens, tu lui mets ça et je lui enlève son collier. En coulisses, c'est l'ébullition. Cette année, la marque innove. Pour la nouvelle collection, fini les présentoirs, ce sont des mannequins qui porteront les parures. façon défilé haute couture. Une grande première pour la marque. Le joaillier compte surprendre ses clientes. À la baguette, Claire, la directrice des créations. On disait que pour cette collection, donner la vie aux pièces, en les présentant portées, on a le sentiment que ça va donner plus de force et mieux mettre en valeur le travail fait sur cette collection. Donc voilà, on se lance sur ce type de présentation. Ces bijoux, qui ont demandé un an de travail, sont des oeuvres d'art. À lui seul, ce collier serti d'un diamant jaune de 20 carats vaut près de 3 millions d'euros. Vous vous sentez habillé ? Oui, je brille. Silence complet. Action. Pour mettre en valeur ces pièces rares, la marque a imaginé une chorégraphie. Cette gestion, elle met en valeur les bijoux, on sent une douceur, une élégance. Donc voilà, c'est très différent au final d'un défilé de haute couture. C'est vraiment ça, un instant. Un instant qui va durer une demi-heure. Le temps pour les photographes d'envoyer leurs images dans les magazines du monde entier. Des images qui feront de Paris, la ville du luxe et du glamour. Mais derrière le rideau, Claire ne veille pas seulement au bon déroulement du défilé. Ces derniers mois, plusieurs joaillers se sont fait braquer leurs bijoux. Pour sécuriser les parures, ces dizaines de valises attendent. Après chaque passage, les bijoux sont rangés et emportés en lieu sûr, sous la surveillance discrète de quelques vigiles. Il y a Charlotte qui arrive. Je l'ai. Pour clore le défilé, cette cape en or, certie d'une pierre précieuse, une citrine de 80 carats. Un ensemble à 600 000 euros. C'est génial. Elle prend vie concrètement. Pour pouvoir la positionner comme ça sur sa ska, la voir en mouvement sur son corps. C'est pour ça qu'on fait de la joie. Et c'est pour ça qu'on crée, c'est pour au final, pour permettre à une femme de se sentir encore plus forte, plus belle grâce à ses bijoux. L'originalité du défilé a séduit. Ses clientes originaires du Koweït ont déjà fait leur choix. Nous sommes de grandes fans de Boucheron. Vous avez vu des bijoux que vous voulez acheter ? Oui, la cape en or est impressionnante. Et celui avec le gros diamant au centre de la fleur. Et même les bagues, elles sont superbes. Paris gagné pour Claire et son équipe. A la suite du défilé, 5 colis ont été réservés. Les acheteuses souhaitent rester anonymes. Demain, ces bijoux feront le bonheur de quelques milliardaires. Ces créations made in Paris vont faire le tour du monde.